Salut la team, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, j'ai reçu un nouveau casque. Ah et avant même l'intro, toi même tu sais, abonne-toi, active la cloche et mets un pouce bleu, c'est gratos. Et moi ça me donne un petit coup de pouce. Pouce bleu, coup de pouce, tu l'as ou pas ? Bon, je t'invite à faire tout ça pendant l'intro, tu cliques, tu fais tout ce qui va bien et on entame. Donc comme je le disais, effectivement on m'a envoyé un nouveau casque et cette fois-ci c'est la marque française Roof qui m'a envoyé ce casque là, qui m'a fait confiance. Donc c'est un grand grand merci à eux. Je fais cette review parce que clairement j'ai essayé le casque sur environ 200 bandes et j'en ai été franchement extrêmement agréablement surpris. Donc on va y revenir, mais avant effectivement de présenter le casque en lui-même, je vais un petit peu vous parler de la marque Roof. Et oui, Roof la marque, c'est une marque française, certains me l'ignorent peut-être, mais c'est une marque française qui a été créée en 1993 et qui est toujours aujourd'hui gérée par ses fondateurs à l'époque, Chantal et Claude Morin. Il y a un produit phare clairement chez Roof depuis plus de 30 ans maintenant, enfin quasiment 30 ans maintenant, c'est le casque dont tout le monde a déjà entendu parler, que tout le monde a déjà vu, c'est une référence mondiale clairement aujourd'hui. C'est le Roof Boxer. Un modulable, un casque modulable dont vous aurez la revue effectivement dans pas longtemps non plus, aussi je veux dire. Et modulable qui a été très novateur en fait sur plein d'aspects et qui est aujourd'hui clairement une référence sur le marché mondial, quoi qu'en pensent certains. Fort de leur succès en fait avec ce modulable, ils ont créé d'autres casques et ils sont orientés assez vers la compétition dans les années 90, enfin fin des années 90, début 2000. Ils ont été vraiment précurseurs sur pas mal de choses, même s'ils étaient un peu peu connus en fait du grand public, mais dans le milieu de la compétition, ils commençaient à faire parler d'eux. Et malheureusement en 2005, leur usine en fait a complètement cramé. Il y a eu un incendie terrible qui a complètement brûlé leurs locaux. Du coup, il faut bien comprendre qu'en 2005, en France, cette société-là était une société française basée intégralement en France, de la recherche-développement à la production, service qualité, tout était déjà en France entre en gros Cannes et Nice, et leurs locaux ont complètement brûlé. Donc ils ont dû repartir clairement d'une feuille blanche et tout reprendre à zéro parce qu'ils avaient tout perdu. Du coup, clairement, il y a eu des décisions à prendre. Et malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est pas à moi d'en débattre, ils ont décidé de garder tout ce qui est recherche-développement, service qualité et plein de choses et communication et autres en France, toujours entre Nice et Cannes. Et la partie production même a été en fait déportée au Vietnam, qui est la destination mondiale pour produire aujourd'hui. Tout est produit là-bas, clairement, Asie, Vietnam, Chine, etc. Mais pour repartir, non seulement ils ont dû faire ça, mais ils ont dû aussi se recentrer sur leurs fondamentaux et sur ce qui a fait leur succès jusque-là. Donc ils sont repartis sur le boxeur, à fond. Et ils ont délaissé complètement les casques intégraux pendant plusieurs années pour pouvoir se refaire et régénérer du chiffre, de la renommée, et ainsi de suite, puisqu'ils avaient tout perdu. Et donc c'est grâce à ce casque, le boxer, vous verrez la review dans pas longtemps, qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Oui, oui, j'ai bien dit un million d'exemplaires dans le monde, c'est juste monstrueux. Et d'ailleurs, le marché français finalement est assez petit pour leur marque, ils sont vraiment étendus à l'international. Et c'est grâce à ce casque-là que la marque en fait renaît, tout simplement, de ses cendres. Bien vu, Johan ! J'en blague ! Bref ! Et aujourd'hui, ils ont réussi à revenir vraiment sur le marché en force et à proposer en 2019 le casque le plus léger du monde, tout simplement. Ce casque-là, le plus léger du monde, sort à 1080 grammes, c'est juste un poids plume en fait dans le monde, et c'est le RO200, donc le précurseur, le fils aîné on va dire, de cette gamme-là que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce casque, voilà, le RO200, il est juste ouf quand même. Voilà. Je vous fais tourner un petit peu comme ça. Encore, même si vous avez vu les plans au début, il est vraiment 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 chouette, vraiment stylé. Aujourd'hui, ce casque sort sur les premières tailles de 54 à 58, donc tour de tête, à 1280 grammes, ce qui est très 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 léger pour une coque qui n'est pas en carbone, puisque je vais y revenir évidemment sur les aspects techniques ensuite, et pour les tailles 59 à 63, sort à 1370 grammes, donc qui reste malgré tout assez léger. Pour des grandes tailles de casque. Quand on reçoit ce casque, qu'est-ce qu'on reçoit concrètement ? On reçoit ce très beau carton, qui est très bien fait, franchement, il est très qualitatif, dans lequel vous trouvez un écran 50 solar, donc qui est très très bien finalement pour la journée, pour ceux qui n'aiment pas avoir des visières foncées. Vous recevez également un deuxième écran, D-Night, qui est un peu plus foncé, qui lui par contre accepte les pin locks tout simplement, puisque le premier ne les accepte pas, enfin n'est pas compatible pin lock, je vous expliquerai en fait comment, pourquoi et ainsi de suite. Vous recevez également une petite clé qui vous permet en fait de déverrouiller tout simplement la visière, je vais y revenir également. Et vous recevez naturellement ce pack d'autocollants qui se met sur le casque pour être en règle, pour ceux qui veulent être en règle. Donc il est très très bien et vous recevez bien entendu la sacoche, qui est avec ce casque là, qui est très bien, c'est un sac, qui est très bien, avec une bonne bandoulière, qui donc permet de la voir tranquillement protégée quand on est en ville ou quoi que ce soit. Bon du coup moi j'ai également demandé en plus la visière noire, mais ça c'était pas inclus, il y a également d'ailleurs dans le carton un pin lock qui est fourni évidemment pour aller avec cette visière notamment, moi je ne l'ai pas mis sur cette visière là, puisque je pense ne pas l'utiliser, par contre je l'ai mis sur mon casque noir, sur ma visière noire. Il y a également naturellement de fourni ce cache-nez, qui est donc des solidarités du casque au départ, mais qu'on peut venir fixer, et également dans cette bavette anti-remou que j'ai fixé d'entrée directement aussi, puisque je suis toujours avec des bavettes anti-remou quand je conduis, quand je suis à moto, c'est vachement plus agréable, je trouve. Donc voilà comment arrive ce casque, c'est franchement très complet, très très bien, pour le rapport qualité-prix, le coût du casque et ainsi de suite. On va y revenir encore une fois, mais franchement c'est très complet, c'est très bien. Franchement en termes de prise en main maintenant, ce casque quand on le prend en main et quand on le manipule, on ressent vraiment la qualité. Les joints ont l'air franchement d'être top, c'est du silicone avec une grosse entité qui est assez costaud, c'est extrêmement propre, c'est bien fini, tous les raccords sont propres, sont bien faits, on voit qu'il n'y a pas d'approximation, c'est franchement très très bien, il y a un aspect qualitatif assez impressionnant pour ce casque-là. Moi je trouve parce que Roof, effectivement dans l'idée on va dire générale de la marque Roof, on l'associe tout le temps au boxeur en fait je pense, en tout cas de prime abord, et ce qui fait qu'on a au-delà du ressenti par rapport aux gens qui les portent et ainsi de suite, en tout cas l'image qu'on s'en fait encore une fois, on n'a pas forcément un aspect qualitatif qui vient, qui a un rapport avec ce casque, avec la marque. Là clairement quand on le reçoit, si, moi ça respire la solidité, la légèreté malgré tout, puisqu'il est très léger, mais franchement ça, en tout cas, voilà, physiquement dans les mains, c'est un casque de bonne facture, clairement. Ensuite, techniquement parlant, sur ce casque, il y a deux avancées majeures qui font l'objet de brevets en fait, qui ont été déposés par la marque, c'est le système de mousse à l'intérieur, alors de mousse et de protection, j'entends vraiment protection du casque, de la calotte, avec une mousse répartie finalement en cinq endroits différents, cinq densités différentes, puisqu'effectivement, quand on a un accident et qu'on choque avec la tête, en fonction des endroits, de la densité, du crâne, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, et ainsi de suite, l'effort n'est pas le même, ou les conséquences ne sont pas les mêmes sur un choc, donc en fait, ils ont réparti en cinq zones dans le casque, cinq zones différentes, avec des densités différentes, qui absorbent les chèques de façon différente. C'est plutôt pas mal, plutôt que d'avoir une seule calotte qui prend tout de la même manière partout, alors qu'il y a des zones qui sont plus fragiles que d'autres dans le crâne. Donc ça, c'est déjà très très bien. Ensuite, deuxième point, c'est la ventilation, un double système en fait, de ventilation ici, qui en fait permet de choisir, soit de ventiler, mais j'y reviendrai un peu plus, soit de ventiler uniquement, en fait, la visière, soit ventiler la visière et le visage, soit ventiler les deux. Et ça, franchement, c'est top, notamment pour ceux, pour ça qu'il y a une visière sans pinlock possible d'adaptable, parce que ce casque en lui-même est conçu pour ne pas avoir besoin de pinlock, en vrai. Après, quelqu'un, effectivement, qui est tout le temps en ville, qui roule toute l'année, sous la pluie, etc., à un moment donné, va se sentir gêné, parce que l'effet antiblué de la visière et l'air, s'il est en ville et qu'il ne roule pas vite, ne suffiront peut-être pas pour tout évacuer, mais n'empêche que ce système-là, en fait, ici, avec une petite languette, permet en fait de basculer soit du visage, soit sur la visière. Et ici, vous pouvez le faire également, et ici, ça ne met effectivement que la visière, que le casque. Enfin, l'un ou l'autre, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est très très bien fait. Et c'est bien qu'il y ait ce type d'avancée-là, et ce type de réflexion-là, en fait, concernant la conception d'un casque, parce qu'effectivement, ça change quand même beaucoup de choses en termes d'aération de flux d'air, etc., de bruit, de nuisance, qu'il n'y a pas. Je vais y revenir, parce que j'ai été extrêmement agréablement surpris de ce côté-là, mais c'est vraiment top. Pour le reste, des choses plus ou moins classiques, et pour les choses bien vues, on est donc sur du WD classique, mais pas en acier, on est en alu. Donc c'est extrêmement léger. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, je trouve. Moi, l'aspect, la première fois que je l'ai porté, j'ai eu l'impression que ça faisait qu'un caille, parce que c'était tellement léger qu'on a l'impression que ce n'est pas solide, en fait. Mais en vrai, c'est simplement parce qu'ils ont eu la problématique du poids et qu'ils voulaient absolument un casque léger, et clairement, ils ont réussi, puisque en gagnant quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, quelques grammes à l'intérieur, quelques... Enfin, voilà, le casque, il est abouti et il est léger. Donc ils ont réussi leur pari, et s'ils ont passé toutes les normes, c'est que ça fait le taf. Et c'est un WD, donc pour beaucoup, ça joue clairement en sa faveur. Donc ça, c'est très très bien vu. Après, la jugulaire est simple, elle se passe dans le WD, et elle vient se clipper avec un petit bouton de pression, vient se clipser directement, en fait, à son opposé, tout simplement, qui est là, voilà. Et comme ça, ça verrouille bien le truc, ça ne se balade pas avec le vent, et ainsi de suite. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Ensuite, évidemment, en en parlant comme ça, vous ne pourrez pas le voir, mais le champ de vision est assez incroyable. J'ai été bluffé quand je l'ai mis, je me suis dit, wow, je vois plus que d'habitude, en fait. Et le champ de vision est assez énorme, il est à plus de 220 degrés sur l'autre côté, donc bien plus que ce qu'on peut voir, finalement, nous. Et il est à plus de 100... Et il est à 100 à la verticale. Donc c'est ouf, en fait. Vous remarquerez également, vous l'aurez entendu peut-être déjà la fois où j'ai ouvert la visière, qu'il n'y a pas de clips. Mais pour autant, la visière ne retombe pas. En fait, c'est un joint, clairement, c'est également quelque chose qui est vraiment interne à Roof, qui a fait aussi le succès du boxer. C'est qu'en fait, ici, ces joints en silicone retiennent suffisamment la visière. Non seulement ça fait l'étanchéité pour paquer de l'eau dans le casque quand il pleut, mais en plus de ça, la visière, finalement, vous pouvez la coincer à tous les étages et il n'y aura aucun problème. Donc ceux qui sont toujours embêtés parce qu'il y a un cran qui n'est pas là où il faut, en fonction de sa morphologie, de son habitude, de sa position sur la moto, et bien là, vous pouvez ajuster exactement où vous voulez. Et ça, c'est un point que je trouve particulièrement intéressant. En restant, d'ailleurs, sur la partie écran, vous aurez constaté qu'effectivement que la visière passe en fait derrière un cache, de la même manière que le fait, par exemple, les casques à rail. Tout simplement pour la bonne raison que, s'orientant plutôt piste, on va dire, ce casque-là, ou en tout cas à route, mais leur orientation est plutôt sport, en fait, clairement, ils cherchent, ils ont cherché à éviter en fait tout ce qui pourrait, en cas de chute, en cas de glissade, entrer une rotation en fait brutale de la tête. Et donc, une accroche avec le sol ou autre. Là, en fait, la visière ne peut pas s'enlever, ne peut pas s'arracher, et en fait, le casque ici ne fait que glisser. Grâce à ce cache-là, qui lui, ne se démonte pas, il ne faut absolument pas chercher à dévisser effectivement les vis qui sont sur le bord. Il faut simplement appuyer en fait ici avec un poinçon, qui est fourni donc dans la boîte, ou avec autre chose qui ferait pareil, pour en fait aller déclipser la visière, et ensuite retirer la visière. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'enfoncer en fait tout simplement, jusqu'au clic qui vient en fait verrouiller la visière. Donc, le système d'attache-détache de la visière est extrêmement simple, mais en plus d'être simple, il est vraiment sécure en termes de glissade, ou de glissade en fait tout simplement au sol, en termes de sécurité par rapport au cervical et ainsi de suite. Donc ça, c'est top. Maintenant, l'intérieur qui est entièrement démontable, qui est lavable, qui est antibactérien, ainsi de suite, comme maintenant c'est la norme clairement, a deux avantages. Le premier, c'est qu'effectivement maintenant c'est aussi un petit peu la norme sur les casques typés pistes, avec les mousses qu'on peut enlever en cas d'accident pour enlever le casque après plus facilement, mais également qui est adapté aux porteurs de lunettes. C'est très important, il y a quand même beaucoup de motards qui sont porteurs de lunettes, ou à défaut qui mettent des lunettes de soleil avec des visières claires, par exemple, pour ne pas être embêté après la nuit quand il rentre, ou le soir quand il rentre du boulot, l'hiver notamment j'entends, là, un motard porteur de lunettes peut tout à fait effectivement le mettre sans aucun problème. C'est également conçu pour recevoir directement des systèmes intercom, il suffit en fait d'enlever les deux mousses qui sont au niveau des oreilles, qui se retirent, pour laisser la place justement aux écouteurs de l'intercom, enfin aux parleurs de l'intercom, et comme ça vous n'êtes pas gêné, ça ne fait pas une surépaisseur en fait par rapport au casque. Donc ça, c'est encore très très bien vu. Dernier petit point sur les côtés pratiques et esthétiques qui vont bien, c'est extrêmement bien intégré je trouve, les systèmes de ventilation du casque, d'aération du casque. En fait, il ne suffit pas de se poser la question de « est-ce que j'ai tourné vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, vers le machin ? » À partir du moment où vous voulez avoir un casque ventilé, vraiment ventilé, il suffit juste de tout pousser vers l'arrière. Donc que ça soit là, que ça soit là, que ça soit même à l'arrière, parce qu'il y a également une cram ici à l'arrière là, tac, à partir du moment où vous faites ça, tout est ouvert et le flux d'air effectivement est important. Donc on passe un coup de main et c'est réglé, on n'a pas besoin de se poser de questions et ça c'est très très pratique. Et après évidemment pour refermer, on retire vers l'avant tous les caches et on referme tout. Donc ça c'est vraiment top. Donc maintenant en pratique, clairement j'ai roulé environ 200 bornes avec, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la nationale, j'ai fait de la départementale, j'ai fait de la roi-cad, enfin bref, j'ai fait de la vitesse de base en ville et j'ai fait de la haute vitesse, mais ça il ne faut pas le dire, sinon ma femme elle va me découper. Bref, et donc clairement, c'est le casque le plus léger que j'ai essayé jusqu'à présent et c'est le casque pourtant, on pourrait se dire, léger, ils ont fait des concessions de confort, etc. C'est le casque et ce n'est pas du tout, clairement je le dis, ce n'est pas du tout parce que Roof me l'a donné, parce que c'est un don, enfin c'est une dotation, comme le boxer, ils me les ont donné ces casques, donc ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour en dire du bien, mais ils me les ont donné, mais ça ne change rien à mon ressenti. Roof, d'autres marques, je les ai critiqués parce que c'est le casque le plus léger que j'ai jamais eu et pourtant, c'est le casque le mieux insonorisé que j'ai jamais eu non plus et le mieux taillé pour moi. Quand je l'ai enfilé, clairement, je me suis dit, j'avais l'impression de limite de ne pas avoir de casque en fait et pas parce qu'il était trop grand ou mal taillé, au contraire, parce qu'il épouse parfaitement les formes de mon visage en tout cas, enfin de ma tête, on va dire et il tient parfaitement en place, même à haute vitesse, il ne bouge pas, il ne bronche pas, on se dit, il n'y a pas d'appendice aérodynamique, d'aileron, de machin, de truc, enfin pas trop, du moins, il y a juste cette petite aillette à l'arrière, mais c'est tout, il tient super bien et même quand on tourne la tête, des fois avec des casques, il tient super bien dans l'axe, dès qu'on tourne la tête pour regarder le rétro, on a un grand coup dans les cervicales et il faut s'y attendre, voilà, ce n'est pas agréable du tout, là, on peut tourner la tête sans problème, même à haute vitesse, franchement, c'est juste un régal ce casque. Bref, clairement, en termes de retour utilisateur de ce casque, je n'ai que des avantages à lui donner, voilà, à en dire, les petites remarques que j'ai eues à faire, c'est que sur le casque que j'ai eue, la visière noire que j'ai eue ici, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, le cran, en fait, pour aller choper la visière est vraiment très petit et même avec mes gants et t'es, j'ai un peu galéré à le choper, quand je lui fais la remarque en retour téléphone visio qu'on a eue avec Thomas, donc le responsable de communication et recherche-développement en fait, de rouf, il m'a dit que le problème avait effectivement déjà remonté par les essayeurs, etc., et qu'en fait, ça avait déjà été corrigé et que maintenant, la tige, en fait, était plus grande, donc beaucoup plus facile à choper avec le pouce ou avec l'index, peu importe, mais à choper pour pouvoir l'enlever. Donc, premier point, déjà corrigé avant même que je puisse lui en parler, donc ça, c'est fait. Deuxième point, c'est qu'effectivement, j'ai roulé à un moment donné à vitesse, je devais être à 120 ou un truc comme ça, j'ai levé quelques minutes que la visière, chose que peu de pilotes, je pense, font à 110, 120, en général, on a plutôt la visière fermée et de là, effectivement, quand la visière est ouverte, il y a un sifflement qui se crée, qui se génère ici. Je l'ai surtout ressenti, moi, côté gauche, vous allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, il y a eu un sifflement assez fort, assez désagréable, mais parce que j'avais la visière ouverte à 120, on ne roule pas des heures comme ça. Donc, voilà, la plupart du temps, c'est évidemment fermé et là, champ de vision top, bruit, franchement, très, très, on se sent un peu dans sa bulle et c'est bien, ça fait du bien à la tête, notamment quand il n'y a plus de chicane, notamment quand, voilà, du coup, on perd un peu l'intérêt de ne pas avoir de chicane, mais au moins les autres nous entendent, mais nous, on ne subit pas. Allez, voilà, on va parler du respect des uns et des autres, mais voilà, au moins, franchement, il ne fait pas mal à la tête du tout, on est justement plutôt bien protégé, bien dans sa bulle et c'est très confortable. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très agréable. Donc voilà, en termes de retour utilisateur, les deux seuls points un peu négatifs que j'ai eus, c'est ça en fait, la prise en main est top, l'accroche est très bien, l'aérodynamisme est extrêmement bien étudié, il n'est pas lourd, enfin, il n'a que des avantages, clairement. Ouais, la table, elle bouge, c'est sympa. J'ai fait un peu le gitan dans mon setup pour pouvoir vous faire la vidéo. Voilà, donc après, clairement, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'est un casque qui a été extrêmement agréable à porter, enfin, voilà, à utiliser en fait, donc clairement, je ne vais pas en dire du mal pour en dire du mal, ça ne servira à rien. Je ne vais pas continuer à en dire du bien parce que c'est déjà fait, je pense, et que vous avez compris que c'était un très bon casque. Je vous invite vraiment à l'essayer et si, voilà, pour moi, c'est vraiment une, pas une opportunité, mais une option, une option à laquelle vous devez franchement réfléchir si vous devez changer de casque, pensez-y vraiment parce que jusqu'à présent, moi, rouf, je n'y pensais même pas. C'était un casque éventuellement si j'avais eu un scooter ou je n'en sais rien pour avoir un boxeur justement, mais en termes de casque route intégral, je pense que dans l'esprit de tout le monde, rouf, ils n'y pensent même pas. Là, clairement, pensez-y, commencez vraiment à y penser, c'est vraiment un bon casque et pour ceux qui veulent un poids encore plus léger, là, ils peuvent s'orienter sur le RO carbone, le RO 200 carbone qui pèse 200 grammes de moins et qui globalement est conçu exactement pareil. Il sera peut-être un peu plus brillant parce que le carbone est donc encore plus léger et voilà. Maintenant, concernant les prix, on est aux alentours des 400-500 euros parce qu'il y a plusieurs coloris, donc voilà, il y a plusieurs effectivement coloris, je me répète, donc plusieurs tarifs comme beaucoup de casques sur toute la gamme. On est aux alentours des 400 à 500 euros pour celui-ci. On sera sur une gamme plutôt aux alentours des 600 euros sur le carbone, ce qui est normal sur le segment et en fait, ce qui est très très bien placé, ça les met au même tarif qu'en gros qu'ils agissaient que plein de concurrents et franchement, ils les valent. Je n'ai pas sur ça, je n'ai aucun mot à dire, ils les valent clairement, donc c'est très très bien. Bon, ben voilà la team, j'espère que ce petit test review, unboxing vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre surtout un pouce bleu, vraiment comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça me soutient vraiment, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être mieux référencé et ainsi de suite et donc ça génère ce genre d'activité à en parler, à aller les essayer. Franchement, ça fera plaisir à tout le monde et c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kitté finalement recevoir ces casques-là. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit ouais, ouf, ça ne me chauffe pas vraiment. Pas con, envoyez-moi quand même, je vais voir si ça me plaît, je fais une review vraiment avec plaisir. Si ça ne me plaît pas, au pire, je vous renvoie les produits parce que je ne les utiliserai pas et voilà, mais celui-ci, franchement, je vais l'utiliser. C'est clairement, voilà, et il est disponible en rouge, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, à très bientôt.